Utilisez Skype, Zoom, Google Meet et Microsoft Teams en toute sécurité pour la prestation de services à distance. Bien que la COVID-19 ait restreint les mouvements des acteurs de la protection de l'enfance, la technologie nous permet de continuer à travailler pour soutenir les enfants et leurs familles. Les plateformes d'appels vidéo, telles que Skype, Zoom, Google Meet et Microsoft Teams, nous permettent de poursuivre la gestion des cas et les programmes éducatifs, ainsi que la formation, le coaching et la supervision à distance. Voyons les avantages et les inconvénients de chaque plateforme et comment les utiliser en toute sécurité en commençant par Skype. Skype est pratique parce que vous pouvez créer un compte gratuitement et passer un nombre illimité d'appels vidéo et de téléconférences vers d'autres comptes Skype. Le cryptage de bout en bout des messages et des appels garantit la confidentialité et la sécurité des conversations et il existe des paramètres de sécurité supplémentaires automatiques pour les comptes appartenant aux enfants, y compris autoriser uniquement les personnes figurant dans le répertoire d'un enfant à l'appeler ou à lui envoyer un message, masquer l'âge, la date de naissance et les informations relatives au genre sur les profils des enfants et masquer les enfants dans les résultats de recherche, sauf si leur nom d'utilisateur exact est recherché. Mais il existe des risques potentiels liés à la sécurité en ligne associée à Skype. À l'exception des enfants, tous les utilisateurs sont recherchables et peuvent recevoir des messages de personnes qu'ils ne connaissent pas et de faux profils d'utilisateurs peuvent facilement être créés sans contrôle d'identité. Heureusement, il existe des moyens de configurer votre compte en toute sécurité. Vous pouvez le faire en minimisant la quantité d'informations personnelles disponibles sur votre profil. Pour ce faire, allez dans Paramètres, Comptes et Profils, puis Votre profil. Supprimez toutes les données qui ne sont pas nécessaires, comme le lieu, la date de naissance, le genre et les coordonnées. Vous pouvez vous assurer que votre photo de profil ne vous identifie pas en utilisant un avatar ou un logo au lieu d'une photo personnelle. Dans les Paramètres de profil, vous pouvez déterminer si vous pouvez être trouvé dans les recherches qui ne correspondent pas à votre nom d'utilisateur exact. Une fois que vous êtes configuré, n'oubliez pas de Obtenir le consentement de tous les participants et de leurs parents ou tuteurs s'il s'agit d'enfants avant de les ajouter comme contacts ou de les ajouter à un chat de groupe. Assurez-vous d'avoir un co-hôte qui fait partie de chaque discussion et appel de groupe. N'ajoutez que des contacts que vous connaissez et dont vous avez besoin pour le programme. Refusez les contacts inattendus ou inconnus. Bloquez les contacts qui partagent ou demandent du contenu inapproprié. Et ne partagez jamais de données personnelles, de photos, de mots de passe ou d'autres informations personnelles. Signalez les demandes concernant celles-ci par l'intermédiaire de votre organisation. Parlons maintenant de Zoom. Parmi les avantages de choisir Zoom, on peut citer notamment « Tous les comptes sont automatiquement définis comme privés. » Vos données de localisation ne sont pas enregistrées ou partagées. La fonction de message privé individuel peut être désactivée. Des fonctionnalités supplémentaires, telles que les salles de petits groupes, sont utiles pour les activités de renforcement des capacités. Les comptes Éducation et Entreprise disposent d'une fonction de signalement des participants qui vous permet de signaler un participant pour comportement inapproprié. Les risques de sécurité en ligne associés à l'utilisation de Zoom sont les suivants. Aucun contrôle parental spécifique n'est disponible. Seul l'hôte et le co-hôte peuvent signaler des commentaires et retirer des participants. Il peut y avoir des participants non invités si des paramètres appropriés ne sont pas mis en place et les appels de groupe sur la version gratuite sont limités à 40 minutes. Pour des appels plus longs, l'hôte doit disposer d'un compte Zoom payant. Il y a certaines mesures que vous pouvez prendre pour utiliser Zoom en toute sécurité. Avant votre appel, mettez un mot de passe sur votre réunion. Ainsi, seuls les invités qui ont reçu le mot de passe pourront participer à l'appel. Pour ce faire, connectez-vous à votre compte Zoom, cliquez sur Réunion, trouvez la bonne réunion, puis cliquez sur Modifier. Sous Sécurité, sélectionnez Mot de passe. Sous Sécurité, vous pouvez également activer la salle d'attente, ce qui vous permettra d'ajouter ou de supprimer les personnes qui tentent d'entrer dans la réunion. Au cours de votre appel, vous devez désigner l'un de vos collègues comme co-hôte afin de vous aider à surveiller et à gérer tout comportement inapproprié. Pour ce faire, cliquez sur Participants, localisez la personne dans la liste, puis cliquez sur Plus et nommez co-hôte. Vous pouvez limiter les personnes qui peuvent partager leur écran en cliquant sur la flèche située à côté de l'icône Partager l'écran, puis en cliquant sur Options de partage avancée, sous Qui peut partager, sélectionnez Hôte seulement. Vous pouvez également limiter qui peut chatter avec qui. Cliquez sur Sécurité et sous Autoriser les participants à décocher Chat. Pendant un appel Zoom, vous pouvez également cliquer sur les ellipses pour choisir si les participants peuvent discuter entre eux ou seulement avec l'hôte ou les deux. Vous pouvez modifier d'autres paramètres ou utiliser la fonction Suspendre les activités du participant pour mettre en pause tous les éléments interactifs d'un appel pendant que vous signalez ou supprimez un participant. Enfin, n'oubliez pas d'obtenir le consentement avant d'enregistrer une quelconque partie de votre appel. Une autre plateforme est Google Meet. Voici quelques raisons pour lesquelles vous pouvez choisir Google Meet. Des comptes gratuits sont disponibles avec un compte Google, que vous pouvez également configurer gratuitement. Les appels vocaux et vidéos sont gratuits, avec une durée illimitée. Les utilisateurs peuvent signaler les comportements abusifs directement sur la plateforme et des fonctionnalités telles que les sondages, les sessions en petits groupes et les questions-réponses sont des atouts pour les séances de renforcement des capacités. Les risques de sécurité en ligne associés à Google Meet sont les suivants. Le contenu partagé n'est pas considéré comme sécurisé et peut être accessible à des tiers. Pour participer à un appel, chaque invité doit disposer d'un compte Google. Les appels et les réunions ne peuvent pas être sécurisés par un mot de passe. Pour utiliser Google Meet en toute sécurité, il est préférable de fixer certaines limites. Vous pouvez limiter les personnes qui peuvent se joindre automatiquement à l'événement en établissant la liste des invités. Pour ce faire, ouvrez l'événement dans votre agenda et cliquez sur l'onglet Inviter. Vous pouvez également limiter les personnes qui peuvent partager leur écran. Dans votre appel vidéo Meet, cliquez sur Contrôle de l'hôte en bas de l'écran, puis cliquez sur Activer ou Désactiver le partage d'écran. Sur la même page, vous pouvez également limiter qui peut chatter avec qui. Cliquez sur Contrôle de l'hôte en bas de l'écran, puis cliquez sur Désactiver le chat des participants. Enfin, jetons un coup d'œil à Microsoft Teams. Microsoft Teams est disponible sans frais supplémentaires pour un maximum de 300 utilisateurs dans une organisation possédant un compte Microsoft 365. La plateforme n'enregistre pas et ne partage pas les données de localisation. Elle vous offre la possibilité de créer un canal d'équipe qui vous permet de partager des fichiers, de prendre et de partager des notes de réunion, de chatter et de publier des annonces. Mais il y a aussi des risques. Les utilisateurs ne peuvent pas signaler leurs préoccupations pendant un appel ou un chat, et vous ne pouvez pas désactiver les chats individuels ou le partage de photos et de vidéos. Comment utiliser Microsoft Teams en toute sécurité ? Pour commencer, vous pouvez activer la salle d'attente afin que vous soyez le seul à pouvoir entrer directement dans la réunion. Vous pouvez ensuite contrôler qui d'autre participe à la réunion. Pour ce faire, trouvez la réunion dans votre calendrier Teams ou accédez à l'invitation à la réunion, puis sélectionnez « Options de la réunion ». Saut « Qui peut éviter la salle d'attente », sélectionnez « Moi seulement ». Vous pouvez également limiter les personnes qui peuvent présenter, en faisant de vous et de votre co-hôte des présentateurs, et en faisant de tous vos participants des invités. Dans les options de la réunion, modifiez l'option « Qui peut présenter » en la remplaçant par « Moi uniquement » ou par « Personne spécifique » et sélectionnez vous-même et votre co-hôte. Veillez également à mettre fin à la séance de manière appropriée pour vous assurer que tous les participants ont quitté l'appel et ne continuent pas sans supervision. Pour ce faire, cliquez sur « Plus d'options » dans les commandes de votre réunion, puis sur « Terminer la réunion ». Lorsqu'il s'agit de réunir un groupe de personnes pour des discussions, des formations ou des supervisions à distance, les plateformes et les applications d'appels vidéo peuvent être des outils extrêmement utiles, à condition qu'elles soient utilisées en toute sécurité. – Sous-titrage FR 2021